Générique Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire organisé par l'opérateur de compétences Atlas en partenariat avec le réseau Formation continue à l'université, FCU, un webinaire centré sur l'alternance à l'occasion de la signature d'une convention de partenariat entre ces deux acteurs, le réseau FCU et Atlas. Pour ouvrir cet événement, trois interlocuteurs, tout d'abord Marie Buard, vous êtes vice-présidente de l'Opco Atlas, bonjour. Bonjour. Franck Giuliani, vous êtes président du réseau Formation continue à l'université, bonjour. Bonjour. Et Philippe de Gonzague, président de l'opérateur de compétences Atlas, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Philippe, les entreprises dans le périmètre d'Atlas rencontrent aujourd'hui, on le sait, d'intenses difficultés de recrutement avec de fortes pénuries de main-d'oeuvre, d'où la volonté de nouer des partenariats avec différents acteurs, comme le partenariat qui est formalisé aujourd'hui avec le réseau FCU, pour davantage encore s'appuyer sur l'alternance. Quels sont les enjeux ? Quel est le principal défi aujourd'hui des branches professionnelles qui composent Atlas ? Vous venez de le dire, nos branches ont très forte croissance et ont besoin de visibilité. Et l'un de leurs grands défis aujourd'hui, c'est le recrutement. Donc nous avons beaucoup d'actions de promotion de nos métiers pour les faire connaître auprès des jeunes, avec par exemple les journées de l'orientation et de l'alternance, qui a permis de rencontrer plus de 11 000 étudiants lycéens en 2022. Nous avons également des salons. Nous avons le salon du co-jobbing, qui a permis de mettre en relation 700 entreprises et 3 000 jeunes avec des entretiens de recrutement. Ça s'est traduit tout cela par plus de 110 000 contrats en alternance en 2022, soit 18% de plus que l'année précédente. Ce n'est toutefois pas tout à fait encore suffisant, car nous avons encore des besoins de recrutement. Et donc, il faut qu'on développe les partenariats existants et qu'on continue à signer de nouveaux partenariats, d'où ce partenariat avec le réseau FCU. Merci Marie Buard, de manière paritaire au sein de l'Opco. Vous mettez également beaucoup l'accent sur la nécessité de diversifier le sourcing, les profils en termes de recrutement, d'adapter et de sécuriser les parcours. Alors ça implique quoi ? Diversifier les talents, diversifier les profils, c'est très important pour nos entreprises. Et ça correspond justement à notre Opco Atlas, qui est très divers par les branches professionnelles qui regroupent. Ça permet d'apporter des richesses à l'entreprise, des profils différents, des profils atypiques. Plus de femmes, on en a besoin dans le numérique par exemple. C'est aller chercher des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, permettre des reconversions professionnelles, éviter finalement cette reproduction, comme le dit Pierre Bourdieu, et sortir avec des profils très différents qui sont vraiment l'enjeu pour nous et qui sont nécessaires à nos entreprises et qui correspondent à la réalité finalement de la France que nous représentons. Merci Franck Giuliani. Du côté du réseau FCU, quels sont les enjeux liés à ce développement de l'alternance ? Alors je dirais qu'initialement, l'alternance a toujours fait partie un peu de l'ADN de nos universités, puisque effectivement depuis plus de 15 ans maintenant, ce sont ces enseignements supérieurs, et notamment l'enseignement supérieur public, qui a boosté l'apprentissage indépendamment de la loi de 2018, qui a mis en exergue finalement une ambition politique vers ces 700, puis 1 million de contrats d'apprentissage aujourd'hui visés, et effectivement avec des relations tissées et un maillage important avec les adhérents de locaux Atlas, qui fait qu'aujourd'hui nous représentons peu ou prou 15 à 20%, je dirais même plutôt 20% des contrats que signe Atlas dans l'enseignement sup, sur des métiers finalement qui correspondent très bien à la typologie des métiers de vos adhérents. Et l'apprentissage pour nous, c'est effectivement un moyen à la fois de répondre et d'accompagner le développement de ces entreprises, mais aussi pour les jeunes, de pouvoir sécuriser les trajectoires professionnelles, leur faire acquérir une première insertion professionnelle de qualité, et en phase finalement avec leurs aspirations et leurs projets. Et puis, et au-delà de l'apprentissage, et puisque j'évoquais le mot sécurisation, c'est aussi, et c'est probablement l'autre enjeu que nous portons avec notre partenaire Atlas, et celui de la sécurisation des transitions professionnelles et des trajectoires professionnelles. Une première insertion professionnelle réussie, c'est bien, par contre réussir à effectivement attirer des jeunes talents est important, les fidéliser également, et effectivement pouvoir offrir des perspectives et accompagner, et que l'université accompagne ces trajectoires nous semble essentiel. Marie Buar Atlas signe aujourd'hui même une convention de partenariat avec le réseau formation continue à l'université, avec les adhérents, les établissements publics d'enseignement supérieur de ce réseau. Pourquoi un partenariat avec ce réseau-là ? Alors c'était un partenariat naturel, puisqu'on a une proximité naturelle, et c'était dans toute logique qu'on a pu faire ce partenariat avec le réseau FCU, et parce qu'on a des profils qui sont semblables, avec des Bac plus 2, voire plus, qui correspondent à nos salariés dans la branche, avec un taux d'insertion dans l'emploi de plus de 86% six mois après l'obstention du diplôme, ce qui est très très important et qui est un très bon chiffre. Et aussi on a 44% des recrutements qui se font sur des profils de cadre, donc ça c'est vraiment important. Et puis on était un peu ambitieux, que ce soit à l'OPCO et aussi sur le réseau FCU, et on veut aller plus loin, on veut aller plus loin en faisant rencontrer des professionnels de l'entreprise avec les universités pour apprendre à se connaître, pour développer plus de partenariats et aller plus loin, et aussi partager nos données, puisqu'il y a un gros travail qui est fait paritairement, il faut que ça serve, et si ça peut servir au plus grand monde, c'est l'objectif justement de notre convention pour aller encore plus loin. Philippe de Gonzague, cette convention, pour atteindre ses objectifs, elle fixe quatre axes principaux de coopération, quels sont-ils ? Absolument. Alors le premier axe, c'est une cartographie, une cartographie des formations prodiguées dans le réseau FCU pour les mettre en adéquation avec les besoins des entreprises de nos branches. Le deuxième qui est lié au premier, c'est la prospective, puisque l'OPCO fait beaucoup d'études prospectives sectorielles et pour définir l'évolution de nos métiers, donc les besoins de compétences de nos entreprises. Donc comment mettre en relation ces études avec les chercheurs du réseau FCU. Le troisième et le quatrième sont plutôt des actions dans l'action, pour promouvoir nos métiers. Donc troisième axe, c'est un axe de facilitation, pour présenter aux étudiants les différents dispositifs qui sont à leur disposition. Et le quatrième, c'est un dispositif, c'est un axe de sécurisation. Vous le savez, il y a un certain nombre de jeunes qui, soit décrochent, soit la première formation ne leur convient pas. Et donc on va essayer de mobiliser l'OPCO pour les aider à trouver des rebonds possibles dans le réseau FCU avec Atlas. Alors deux axes aujourd'hui sur ces quatre vont faire l'objet de nos échanges. C'est l'axe prospective métier-compétence et l'axe de sécurisation. Sur ces deux thèmes, Franck Giuliani, quels sont les sujets que vous souhaitez faire avancer, mettre en avant les problématiques que vous souhaitez mieux appréhender en coopération avec Atlas, bien sûr ? Philippe de Gonzague l'évoquait, effectivement, il y a de nombreuses études. Les observatoires de branches produisent de la data de manière importante. Et ce qui remonte souvent de la part des collègues dans nos universités, c'est effectivement la difficulté finalement à interpréter cette donnée qui, pour partie, relève plutôt du macroéconomique et quelque part de transiger ou réussir finalement à analyser cette donnée macro pour l'adapter finalement à des logiques plus territorialisées. Et effectivement, à travers aujourd'hui le partenariat que nous tissons, c'est aussi de regarder comment nous pouvons impulser des collaborations sur les territoires avec les délégations régionales de l'OPCO de telle sorte qu'effectivement ce maillage existe et les réponses puissent être adaptées, étant entendu que, et c'est probablement une des forces aujourd'hui de nos universités, c'est cette capacité finalement en tant que certificateur, en tant qu'opérateur de formation et certificateur, à produire et à adapter des blocs de compétences puisque c'est un format que l'on évoque de plus en plus, qui soit adapté, agile dans sa construction et facilement que nous sommes en capacité de produire et de mettre en œuvre dans des délais très courts et qui finalement permet de répondre à cette demande sur des timings rapprochés. Et donc c'est cet élément-là, cette agilité que nous souhaitons partager, cette adaptabilité quelque part de l'offre et qui effectivement doit nous permettre, sur des enjeux aujourd'hui de transformation, de transition qui sont importants et très accélérés, d'obsolescence un peu programmée des compétences, de pouvoir finalement mieux les accompagner. Et puis effectivement sur le second axe, probablement celui davantage des ruptures ou des décrocheurs comme on les appelle. De notre point de vue, en fait tout jeune, tout jeune qui a abordé ou a débuté un parcours de formation a forcément capitalisé à un moment donné des compétences, les a accumulées et nous prenons plutôt le droit finalement à la réorientation et que nous positivions ensemble finalement les compétences acquises, ce droit à la réorientation et que nous créions les conditions finalement à une réorientation, je dirais positive, plutôt qu'elles ne soient vécues comme une situation un peu d'échec. Merci beaucoup Franck Giuliani, merci Marie Buard, Philippe de Gonzac pour cette entrée en matière. Alors on va approfondir ces deux thèmes, la prospective métier-compétence et le thème de la sécurisation des trajectoires avec les rebonds qui pourraient être proposés demain davantage aux décrocheurs universitaires. Mais juste avant, quelques mots sur l'interactivité pendant nos échanges. Vous pourrez à partir de l'application sur laquelle vous êtes connecté Withembly poster à la fois des commentaires, des questions et bien sûr vos préconisations, vos suggestions d'axes, vos témoignages de bonne pratique et les équipes d'Atlas et du réseau FCU qui sont également présentes pourront répondre éventuellement à vos questions que vous pourrez poser dans le fil de discussion. Alors tout de suite, place à la table ronde pour identifier notamment certaines des pistes de coopération avec quatre intervenants qui vont prendre place. Yves Portelli pour Atlas, France Velasquez du réseau FCU, Laurent Gatineau de France Université et Bénédicte Fauvark-Cosson du CNAM. Bonjour à tous les quatre. Alors on va faire un rapide tour de table. France Velasquez, bonjour. Bonjour. Laurent Gatineau de France Université, bonjour. Bonjour. Bénédicte Fauvark-Cosson du CNAM, bonjour également. Bonjour Nicolas. Et enfin quatrième interlocuteur, Yves Portelli d'Atlas, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et vos fonctions pour tous les participants qui sont connectés apparaissent à chaque fois bien sûr que vous prendrez la parole. Donc le premier focus au cours de cette table ronde, c'est sur cette prospective métier-compétence avec un premier élément, comment mettre en relation les nombreuses études, les nombreuses données qui sont produites de part et d'autre du côté du réseau FCU par les enseignants-chercheurs, par les universités, les écoles, les instituts et du côté d'Atlas par à la fois l'OPCO lui-même ou ses observatoires prospectifs des métiers et des qualifications. Yves Portelli, il y a déjà un enjeu d'interconnaissance de ces données. Il y a énormément de données et un peu plus depuis la loi de 2018 qui sont aujourd'hui produites par les branches professionnelles et les OPCO qui sont composées par les branches. Oui, en effet, la loi de 2018, mais on pourrait remonter à la loi de 2004 qui a imposé les observatoires dans les branches, mais la loi de 2018 a renforcé, et c'est l'une des grandes missions, j'ai envie de dire, avec la promotion des métiers, le financement de la formation et bien sûr tout ce que nous mettons en place autour de l'apprentissage, c'est une des grandes missions d'un OPCO. Et même, je veux dire, la mission un peu fondamentale, c'est l'orientation, la prospective finalement dans l'ensemble des métiers. Donc l'OPCO Atlas a la chance autour de ces 13 branches d'avoir quatre grands observatoires que sont l'OMECA pour l'expertise comptable, l'OEMA pour l'assurance, l'OMB pour la banque ou l'OPIEC pour la branche des bureaux d'études. Des gros observatoires puisqu'ils produisent avec l'OPCO Atlas, puisqu'il y a des branches qui n'en ont pas et avec lesquelles nous travaillons directement, à peu près une trentaine d'études de prospective métier ou des analyses sur l'évolution des compétences à l'intérieur d'une branche ou d'un secteur d'activité. Donc c'est quand même du travail fourni. 30 études, c'est du lourd, j'ai envie de dire, et c'est du lourd qui est avec une vraie vision d'éclairer à la fois les entreprises, les salariés, premier mouvement, mais j'ai envie de dire aussi tout le domaine de la formation qui est comment demain, finalement, les programmes de formation vont être en synergie avec le besoin en compétence des entreprises. 30 études produites chaque année sur le périmètre de l'OPCO Atlas. Deux, trois exemples d'études déjà produites qui peuvent vous paraître intéressantes à mettre en avant et deux, trois exemples d'études à venir ? Dans les études qui ont eu les dernières études, on a eu une étude très importante sur les quatre branches de l'assurance, sur l'impact de l'intelligence artificielle, sur l'évolution des métiers, où justement, on regardait le métier là où il est aujourd'hui et le métier où il pourrait être demain au vu des compétences et de ce qu'on doit améliorer en termes de compétences à l'intérieur de cette évolution de métier. On a une étude sur les soft skills comme étant une dominante aussi dans les métiers bancaires ou alors, beaucoup plus technique, tout ce qui est autour du système embarqué ou tout ce qui est autour de la blockchain comme étant aujourd'hui des compétences à intégrer dans le monde de l'informatique et des systèmes d'information. Et dans les études qui sont à venir ? Etudes d'avenir, deux grandes études importantes en tout cas aussi pour les bureaux d'études là, ce sont une étude sur le quantique et une étude sur les jumeaux numériques. Donc on va dire que là, j'emploie des mots qui ne sont pas toujours très clairs même pour moi, enfin je veux dire au premier abord je n'ai pas compris immédiatement de quoi on parlait et puis on m'a expliqué et là je me suis dit on n'est pas si loin de l'enseignement supérieur on n'est pas si loin de toute la réflexion que la recherche peut produire dans l'enseignement supérieur et je veux dire, il y a donc une relation directe et c'est cette relation directe qu'on va rechercher aujourd'hui et que cette convention essaie de traduire. Merci beaucoup France Velasquez, quel regard portez-vous sur l'intérêt à croiser les regards de ces différentes études avec, il est vrai aujourd'hui, une grosse production de données et donc peut-être aussi la nécessité de faire à la fois du recensement mais aussi de la curation de données. Alors évidemment, face à ce côté pléthorique effectivement d'études et de données, d'abord il faut souligner un point important c'est que ça existe, ça a l'intérêt d'exister, et forcément ça va permettre de voir mieux, plus loin que si nous n'avions pas ces données. Néanmoins, effectivement, il y a une sorte un peu de priorisation ou du moins d'éclairage peut-être et d'accompagnement de ces éclairages à opérer pour qu'on puisse prioriser et mieux identifier finalement les secteurs où on peut être le plus impactant et compléter avec évidemment les expertises des enseignants-chercheurs puisqu'ils sont experts de la matière, je dirais. Et donc c'est aussi à la croisée, à mon sens, de ces deux mouvements qu'on pourra vraiment dessiner les futures formations puisqu'il s'agit bien là d'adapter l'appareil de formation dans un temps qui est extrêmement rapide et puis ça a été évoqué en introduction, on a ce fameux enjeu autour des blocs ou d'une autre maille qui permet évidemment d'adapter des contenus par rapport aux besoins en compétences. Alors il y a un participant en ligne qui nous demande, ces études sont-elles accessibles en ligne ? Le lien sur Prospective Atlas, c'est un onglet qui recense les différentes études, a été posté par l'équipe d'Atlas d'ailleurs sur le fil de discussion. N'hésitez pas à poser vos différentes questions. On peut aussi d'ailleurs préciser, France Velasquez, qu'il y a depuis peu, depuis quelques semaines maintenant, le début de l'année, la grande bibliothèque qui est le projet de France Compétences qui a mis quelques mois à aboutir et qui est un recensement de toutes les études paritaires qui sont produites par les observatoires qui permet au moins déjà d'avoir ce recensement sans aller sur chaque site de chaque branche professionnelle ou de chaque opco et qui est une ressource utile. Après, alors, il y a un autre enjeu aussi, c'est que régulièrement, les branches professionnelles, les opérateurs de compétences publient des appels d'offres pour commander une étude thématique sur un sujet en particulier. Il y a déjà un enjeu de connaissance pour les enseignants-chercheurs des adhérents du réseau FCU de ces appels d'offres auxquels ils pourraient peut-être davantage demain participer utilement. Alors, tout à fait. On a commencé à poser plutôt une première pierre il y a déjà presque une toute petite année puisque nous avons eu le plaisir d'accueillir notre colloque annuel FCU, le directeur de l'alternance d'Atlas qui a eu la gentillesse d'accompagner un atelier sur la meilleure connaissance de ce que représente un opco en termes d'offres de services et vraiment pour se rapprocher de ce monde-là. Et une focale particulière a été faite justement sur ces appels à projets et notamment ces appels à projets sur les études. Donc, il y a un début de mouvement. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a quelques adhérents qui ont commencé à, je dirais, à nous envoyer au niveau du réseau ces appels à projets qui sont relayés pour pouvoir partager l'information dans le réseau et pouvoir donner à voir que cela existe. Et donc, on sent quand même un élargissement de la connaissance de cet opco et un élargissement aussi du mouvement qui n'existait pas avant puisque je dirais que cette partie appel à projets est peut-être une phase qu'on connaît moins bien quand on est dans le domaine du diversitaire. Bénédicte Fauvark-Cosson, alors de votre côté, quelles vous paraîtraient être les pistes intéressantes pour favoriser une meilleure connaissance mutuelle des études qui sont portées de part et d'autre, voire une meilleure concertation ou coopération sur la réalisation de ces études ? Alors, ces études, nous les utilisons beaucoup au CNAM. Comme le disait à l'instant François Velasquez, ce sont les enseignants-chercheurs qui s'en emparent pour leur recherche et aussi pour construire des formations aujourd'hui adaptées et qui s'adaptent en fonction des études aux besoins à la fois des professionnels et des territoires. Et je vous donne deux exemples. D'abord, dans le domaine de l'assurance, avec les études que vous avez publiées, on a pu créer des nouveaux diplômes, adapter aussi des diplômes et les enrichir, par exemple, en les enrichissant avec des compétences nouvelles dans le domaine de la protection des données, le RGPD, il y a quelque temps, ou encore Solvabilité 2, on a créé un certificat nouveau ou encore en matière d'intelligence artificielle et de cybersécurité. Dans le domaine des chiffres, dans le domaine de la comptabilité, c'est un peu différent parce que les programmes sont nationaux. Donc, on a un petit peu moins d'agilité, mais grâce à vos études, on peut aussi, à côté du programme et du parcours tout tracé, créer des séminaires, avoir des conférences, là encore, sur les domaines que vous mettez en lumière. Donc, la manière de faire connaître ces études, c'est d'abord de dire à nos enseignants-chercheurs de les utiliser comme source pour travailler dans leurs recherches et par ailleurs, ces mêmes enseignants-chercheurs adaptent les diplômes et en fonction de cela, construisent des diplômes également avec des professionnels sur la base de ces études. Alors, voilà pour ce sujet de la mise en avant et de la connaissance de ces différentes études et message passé à Atlas sur la manière peut-être effectivement de mettre plus en visibilité de part et d'autre les études, nombreuses études qui sont produites. Reste ensuite, bien sûr, une fois les études connues, à renforcer les liens entre les acteurs universitaires et les professionnels pour faire évoluer au mieux les certifications. Laurent Gatineau, alors, faire évoluer les certifications, ça peut se traduire de deux manières. Soit, on renouvelle, on dépose une nouvelle certification. C'est parfois un peu long, c'est même souvent assez long. mais on peut aussi colorer, voire très long, mais on peut aussi colorer les attendus en tenant compte, justement, des mutations, des transformations qui viennent impacter l'exercice d'un métier et l'exercice de compétences. Quels sont les axes que vous portez, vous ? Alors, vous êtes l'un des vice-présidents de France Université et vous êtes aussi président de CY, Sergi, Paris Université. Quels sont les axes que vous portez, vous, pour renforcer ces liens, ils ne sont jamais assez forts, entre les acteurs universitaires et les professionnels ? Alors, effectivement, les liens ne sont jamais assez forts, mais nonobstant, on a quand même, aujourd'hui, de grosses évolutions, d'abord structurelles, institutionnelles, puisque, évidemment, le ministère oblige toutes les formations professionnalisantes à avoir un conseil de perfectionnement. Et donc, bien évidemment, c'est un lien direct entre les universitaires, les anciens diplômés et les entreprises. et puis, il y a les actions qu'on peut mener de manière, je dirais, moins ponctuelle, puisque un conseil perfectionnement, ça concerne une formation. Là, effectivement, nous, on est dans une démarche, en tout cas à CY, d'une approche par domaine et non plus simplement par certification ou diplôme, mais bien par domaine. Et effectivement, alors si le domaine aujourd'hui d'Atlas n'est pas directement opérant, mais évidemment, on va se mettre en disposition puisqu'on a commencé à mettre ce qu'on appelle en place des écoles de spécialisation par domaine. Et donc, ces écoles ont une gouvernance où sont associées les entreprises au travers des branches en particulier pour pouvoir justement tenir compte de ce qu'on vient d'évoquer, à savoir que préparer l'évolution d'une offre de formation, ce n'est pas instantané. Il faut donc avoir vraiment, à partir de toutes les études qu'on peut avoir à disposition et aussi les intérêts territoriaux parce qu'on a cette réalité qui joue à plein, anticiper au maximum ce que nous, on va ensuite décliner en termes de certification. Est-ce que c'est une certification niveau licence, niveau master ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse évoluer ? Et aussi, qu'est-ce qu'il faut qu'on aille vers plus de pluridisciplinarité ? Ça a été évoqué tout à l'heure. On a de plus en plus besoin d'outils qui ne sont pas finalement cœur de métier. Un petit exemple, vous citiez ces écoles d'application. Aujourd'hui, vous en avez une dans le transport et la logistique. Ça change quoi par rapport au modèle précédent où là, c'est plutôt par formation où vous vous associez avec des entreprises ponctuellement en fonction des liens historiques que vous pouvez construire ? Ça change quoi d'avoir une école d'application qui est thématique et qui demain pourrait porter sur les secteurs couverts par Atlas ? Alors, ça change quoi ? Ça change d'abord, un, de pouvoir avoir une approche très élargie de la réflexion puisque là, en plus, en l'occurrence, pour le transport, c'est aussi bien logistique que voyageurs. Donc, on est par exemple sur des éléments centraux qui sont aujourd'hui dans la mobilité, c'est la data. Bon, la data, ce n'est pas le cœur des métiers historiques de nos formations qui sont plus dans l'exploitation des transports. Or, aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de pouvoir faire évoluer nos formations vers des compétences plus techniques et aussi d'exploitation des données et de valorisation de cette exploitation. Donc, on est complètement dans cette évolution. si on était resté simplement au niveau d'une seule formation avec un conseil des perfectionnements, évidemment, l'élément serait rentré dans le prisme, mais on n'aurait pas forcément eu l'approche globale sectorielle qui nous permettait de dire, là, bon, effectivement, c'est global, c'est un enjeu global, donc on va investir fortement dans les outils pour pouvoir former nos jeunes. Bénédicte Fauvard-Cosson, de votre côté, au CNAM, vous avez aussi de nouvelles instances, une nouvelle organisation qui commence à se mettre en place avec, à la rentrée, des écoles thématiques qui vont être développées. Expliquez-nous. Oui, absolument. Alors, en effet, nous avons déjà des écoles thématiques ou des instituts, par exemple, l'Intech, qui a été créé en 1931 en matière de comptabilité ou d'expertise comptable, ou encore l'ENAS, École de l'assurance, créée en 1947. Et ces écoles ont pour particularité de travailler en lien très étroit avec les professionnels, grâce notamment à leurs instances et à un conseil scientifique qui réunit des professionnels. Donc, inspiré par cela et par des mouvements, finalement, que l'on retrouve dans d'autres universités, le CNAM n'étant pas une université, mais c'est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche fondé en 1794 et qui a dans son ADN vraiment la formation par la démonstration des objets. C'était ça, le projet de l'abbé Grégoire et la formation à des métiers. Donc, ce lien très étroit a toujours été fait. Donc, l'idée de ces écoles, c'est de favoriser ce lien avec les métiers et de prendre des grandes thématiques transversales très importantes aujourd'hui, par exemple, les transitions écologiques et le développement soutenable, ou encore les énergies, domaine dans lesquels nous excellons au CNAM avec beaucoup de formations, notamment de diplômes d'ingénieurs, ou bien encore une école qui sera consacrée à la santé, puisque cela, au CNAM, va de l'épidémiologie jusqu'aux questions de santé au travail, ou encore sur les travailleurs indépendants et de permettre ainsi de déciloter un petit peu les choses et d'avoir des parcours pluridisciplinaires et puis chaque personne qui arrive à son niveau avec ses diplômes, avec ses expériences, pourra aussi se former à la carte en prenant des yeux et en rattrapant des parcours. Une dynamique, pardon, de transformation complète des parcours. Oui, ça vient compléter aussi toute l'organisation mise en place avec un réseau d'entreprises déjà assez conséquent, près de 2000 partenaires et ça peut aussi alimenter sur notre deuxième thème du rebond des décrocheurs, la construction de ces modules, de ces mineurs, dirait certains, enfin voilà, de ces modules qui permettent de se spécialiser ou de se réorienter, ça peut venir en complément. Yves Portelli, pour clore ce petit chapitre, on va dire, sur les rencontres entre les professionnels et les acteurs universitaires, les branches professionnelles d'Atlas expriment souvent le souhait de pouvoir dialoguer davantage plus systématiquement avec les acteurs universitaires et sont souvent prêtes à l'organisation de rencontres plus systématiques pour venir présenter leur secteur, dialoguer avec des étudiants. Ça, c'est quelque chose qui pourrait se faire plus systématiquement demain ? Oui, mais avant de répondre à la question que vous venez de poser Nicolas, je voulais juste dire que le temps de l'éducation est un temps très long et le temps long, c'est compliqué quand on est dans un monde qui évolue si vite et la prise en compte justement de cette asynchronie entre les études prospectives qui vont à 4-5 ans dans un monde où ça évolue extrêmement vite, où les compétences évoluent vite et où parallèlement, la formation, quand elle est mise en œuvre, elle se met en œuvre à un instant T pour quelqu'un qui va sortir potentiellement entre 2 ou 5 ans plus tard. Donc, la prise en compte, c'est un ajustement continuel, j'ai envie de dire, et je pense que c'est la vraie complexité des métiers de l'université et de la création de diplômes, c'est justement la prise en compte de la réalité et la mise en œuvre de cette réalité pour quelqu'un qui va sortir potentiellement 4 ou 5 ans plus tard. On n'est pas sûr que ce qu'on a promis à l'étudiant quand il rentre après le bac, ce soit vraiment ce qu'on va lui donner 5 ans plus tard parce que le métier a tellement évolué et donc ça veut dire que c'est peut-être du pointillisme aussi dans l'évolution des métiers qu'il faut faire et je pense que mieux vaut une grande évolution qu'une trop riche révolution parce que globalement, c'est comme ça qu'on arrive à faire un peu avancer les choses. Et pour répondre à votre question sur les branches professionnelles et puis les universités ou la présentation des métiers, je disais tout à l'heure la promotion des métiers, c'est une des grandes missions aussi d'un OPCO aujourd'hui. On y met beaucoup de moyens accompagnés par des branches professionnelles. Alors on commence par les collèges, on va dans les lycées, on peut aller dans les universités aussi. Je pense que c'est peut-être aussi un des maillons qui peut manquer. C'est vrai qu'on commence par les troisièmes parce que dans le troisième, c'est là où finalement on peut essayer de toucher les jeunes filles, pardonnez-moi, mais qui ne connaissent pas le numérique et notre vice-présidente en parlait tout à l'heure. Je pense que les orientations se font aussi là en termes de connaissances. On continue d'éclairer les jeunes dans les lycées pour leur orientation future et ce sont des professionnels qui viennent. C'est dans les journées d'orientation alternance que nous développons, que nous promouvons. Comme le disait le président, on a rencontré plus de 3500 étudiants lycéens l'année dernière, ce qui est quand même quelque chose d'important. On a fait en ligne aussi des présentations de métiers. Ce sont les branches qui sont derrière, ce sont les professionnels qui viennent en parler. Ce sont les seuls crédibles, ce sont les professionnels. Ce n'est pas moi, c'est un professionnel qui vient en parler. On pourrait imaginer effectivement demain que ce travail qui est fait dans les lycées pour les étudiants de BTS se fasse plus systématiquement avec l'université, notamment dans les premiers mois parce que finalement, les immersions professionnelles dans les premières années universitaires, elles interviennent souvent un peu plus tardivement au bout de quelques mois et ça peut être un moyen d'arriver, de confirmer ou d'infirmer des choix d'orientation, peut-être de faire intervenir un peu plus précocement des professionnels des branches. Ça fait partie. Étudier, c'est de l'expérimentation. Je pense que foncièrement, c'est pour ça que le mot décrocheur parfois me gêne parce que je ne le trouve pas beau ou parce qu'il est bon de se dire qu'un jeune peut se tromper, heureusement d'ailleurs, qu'il peut expérimenter. Je crois qu'il faut en parler de manière positive. On peut s'être trompé à 18 ans, dans les trois premiers mois de sa scolarité et se dire qu'on peut au mois de janvier recommencer sans perdre un an. Donc il y a plein de sujets derrière, je crois qu'on va les aborder mais c'est un vrai sujet important, c'est ouvrir les portes, ouvrir les champs des possibles. Un jeune, il faut continuer d'éclairer sa vision des métiers professionnels et puis on ne choisit pas pour la vie. Je crois qu'il faut aussi le redire. On ne choisit pas immédiatement et on peut se tromper et deux, on ne choisit pas pour la vie, on choisit foncièrement pour s'épanouir. Donc il y a cette problématique des regards croisés à mettre en place un peu systématiquement, en tout cas régulièrement, entre les professionnels et les acteurs universitaires. Laurent Gatineau, dès lors, quel nouveau parcours, quelle nouvelle certification peut-on construire et comment solliciter peut-être plus en amont qu'aujourd'hui les professionnels sur de futures certifications qui pourraient se mettre en place. Aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très long et c'est assez lourd et c'est assez chronophage de déposer des certifications et on ne sait pas toujours s'il y a un marché en face quand on réfléchit à un nouveau parcours très en amont. Alors, effectivement, une partie de la réponse avait été évoquée tout à l'heure, c'est la question des blocs de compétences puisqu'effectivement, une certification complète universitaire aujourd'hui sous forme de diplôme, on rentre dans la moulinette des accréditations sur cinq ans. Bien sûr, on peut faire des ajustements au fur et à mesure, chaque année, à l'issue des conseils et perfectionnements, on a des ajustements mais ça reste finalement des améliorations mineures. L'enjeu, c'est globalement plutôt de pouvoir avoir des outils dont on a plus la maîtrise en termes de conception, donc le bloc de compétences en l'occurrence et cette conception, elle est évidemment réalisée en partenariat avec les entreprises du secteur. On a un enjeu très très important dans les missions aujourd'hui de l'université et en particulier donc sur les transitions professionnelles, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est vraiment cette capacité que l'université perde cette image un petit peu d'être peu réactive pour bien mettre en évidence avec ses interactions soutenues avec le monde socio-économique qu'on est capable de produire dans des délais courts, quand j'y cours, évidemment, c'est pas en trois semaines mais en trois mois, des certifications qui puissent donner satisfaction aux besoins des entreprises. Typiquement, il y a cinq ans, on savait que l'intelligence artificielle arrivait, on ne savait pas qu'on allait pouvoir suivre des contrats d'assurance avec l'intelligence artificielle déjà opérationnelle. Donc, très clairement, nos formations qui ont été conçues il y a quatre ans parce que, en tout cas, pour Sillouaï, on passe dans deux ans à la nouvelle accréditation, voilà, on est déjà hors jeu par rapport, effectivement, aux évolutions très rapides du métier. Oui, avec peut-être la possibilité, finalement, dès l'étude d'opportunité, de requérir, de solliciter des feedbacks de branches assez en amont par rapport à ce qui se fait aujourd'hui qui pourrait peut-être permettre de gagner un peu en agilité ? Oui, alors le feedback, on l'a quand même en continu. Enfin, j'ai envie de dire, globalement, les collègues porteurs de formation professionalisante à minima, ont une réunion de travail annuelle avec les entreprises, le plus souvent par semestre, donc une réunion en périodique tous les six mois pour prendre un petit peu la température des évolutions des métiers, ça semble quand même déjà être un rythme assez soutenu. Et aussi, on a un enjeu, parce que c'est celui qui est le meilleur miroir, c'est que beaucoup de nos étudiants, bien sûr, sont en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, et donc, ils nous font un retour immédiat, finalement, de ce qu'ils voient dans leurs entreprises. Alors, on a une question d'un participant, serait-il aussi envisageable d'intervenir en deuxième ou en première afin d'aider à l'orientation des lycéens ? Ça rejoint Yves Portelli, ce que vous disiez tout à l'heure sur les JOA, les journées d'orientation alternance, puisque finalement, le principe, vous m'arrêtez, ce sont des ateliers consacrés à l'alternance et aux quatre secteurs d'Atlas, où les lycéens, quel que soit leur niveau, passent dans ces ateliers où des professionnels leur décrivent leur métier ? C'est exactement ça. En gros, un lycée partenaire nous ouvre ses portes, on organise des ateliers où passent des classes entières et dans les volontaires, bien évidemment, et cette mobilisation se fait avec des ateliers qui tournent, avec des professionnels qui viennent parler, chacun de leur métier, que ça va de l'agent général à haut courtier en passant par une banque ou en passant par les branches des bureaux d'études. Donc l'ensemble de nos branches viennent exposer le métier, ce sont des professionnels qui viennent, donc ce sont des personnes qui connaissent le métier et qui viennent en expliquer l'attrait, l'intérêt et qui jouent finalement un rôle d'orientation aussi, en tout cas d'information pour l'orientation future de ces lycéens. Donc ça se fait en seconde, première ou terminale. Merci pour ces éléments et n'hésitez pas pour les participants à poster vous-même vos témoignages d'autres pratiques, d'autres suggestions, d'autres préconisations et parmi les axes à davantage développer, Bénédicte Fauvard-Cosson, au CNAM, il y a la possibilité désormais de proposer des certifications accessibles par la voie de l'apprentissage à Bac plus 1 et ça c'est un peu nouveau parce qu'on était beaucoup sur du Bac plus 2 ou Bac plus 3 jusque là, ça permet de toucher un public différent. Oui et là encore il me semble que nous avons cela en commun avec CY, les Bac plus 1, c'est un diplôme de l'enseignement supérieur, ça a été créé il y a quelques années, nous avons été les précurseurs et nous allons les transformer l'année prochaine, ce sera un diplôme qui sera offert en apprentissage et ce que nous comptons faire c'est durant les 2 ou 3 premiers mois et le temps aussi que les jeunes trouvent leur contrat, leur donner de solides compétences en termes de savoir-être, savoir-vivre parce qu'ils sortent du Bac et il faut que les entreprises les embauchent sur un contrat d'apprenti et nous allons les développer alors nous en avons déjà ce qui marche le mieux c'est dans le domaine du numérique mais nous songeons justement les développer dans le domaine des assurances notamment et dans d'autres domaines. Alors en fait pour rebondir sur votre question Nicolas, à quel moment peut-on identifier les décrocheurs qu'on ne devrait pas appeler comme cela à l'université dans mon passé d'universitaire moi j'ai identifié ces deux grands moments et à la fin du premier semestre en première année on voit bien que là certains voudraient déjà se reconvertir et les universités savent de mieux en mieux le faire et proposer déjà des reconversions dès le début du deuxième semestre et nous aussi au CNAM nous pouvons le proposer nous pouvons adapter aussi nos Bac plus 1 avec une rentrée en janvier pour ces étudiants-là. Puis l'autre moment qui me paraît absolument crucial à l'université c'est après le L2 on voit déjà la tension qu'il y a sur la sélection M1, M2 et ceux qui sentent déjà qu'ils n'arriveront pas à avoir le M1 suivi du M2 qu'ils le souhaitent c'est particulièrement vrai dans la matière en droit c'est très sélectif peuvent à ce moment-là se réorienter vers des licences professionnelles qui se développent à l'université et que nous avons aussi au CNAM et c'est le cas par exemple de l'ENAS l'école des assurances dont plus de 50% des élèves viennent de l'université dans une licence professionnelle et avec nos écoles nous allons proposer aux élèves soit d'arriver dans un parcours directement M1, M2 après par exemple une licence de droit soit de reprendre en licence dans ce qu'on appellera une licence intégrative des études plus scientifiques parce qu'il y a un réel besoin et certains bacheliers aussitôt sortis du bac regrettent de ne pas avoir pris certaines options scientifiques donc on leur permettra de faire une année générale scientifique de licence intégrative pour ensuite intégrer des Master 1 Master 2 en sciences voire notre école d'ingénieurs du CNAM Merci pour ces éléments alors on a glissé un peu de la prospective à la sécurisation mais aucun problème les deux thématiques sont étroitement liées juste pour clôturer cette séquence sur la prospective France Velasquez il y a dans les cartons du ministère délégué chargé de l'enseignement et de la formation professionnelle le contrat de professionnalisation 2.0 qui veut être plus à la main des branches et des entreprises qui veut être plus souple sur les modalités de formation peut-être un peu moins de 15% parfois peut-être un peu plus de 25% de formation qui veut déverrouiller un peu ce contrat en insistant beaucoup sur de l'apprentissage en situation de travail et sur de la VAE inversée pour acquérir au bout du compte et du parcours de ce contrat pro une certification ça rejoint un des axes importants du réseau FCU qui est de développer beaucoup plus fortement la VAE dans les prochains mois prochaines années Oui absolument alors on va quand même préciser que ce contrat de professionnalisation nouvelle mouture n'est pas totalement au connu donc on en a quelques contours mais on attend quand même quelques décrets d'application néanmoins là où il offre effectivement une certaine ouverture c'est qu'il laisse aussi un nombre divers d'alternatives pédagogiques le tout étant j'appelle ça un peu de la démarche intégrée c'est à dire qu'on va pouvoir quelque part hybrider un certain nombre de dispositifs et notamment en la matière il s'agit bien de cela quand on parle de la VAE de la validation des acquis et de l'expérience donc pour ceux qui nous écoutent on parle donc de transformer de l'expérience avec l'identification d'un diplôme et donc pour ce faire soit on a encapsulé l'ensemble de l'expérience de manière probante et donc on peut directement aller faire reconnaître cette acquisition d'expérience en diplomation ou bien ce n'est pas le cas et dans ces cas là la partie manquante pourrait en effet passer par une autre forme d'acquisition qui peut se faire par le biais d'une expérience qui serait elle portée par un contrat de professionnalisation finalement le contrat de professionnalisation devient un peu le canal juridique dans lequel s'encapsulent différents dispositifs et c'est là assez intéressant puisqu'effectivement au sein du réseau nous sommes particulièrement sensibles et acteurs sur cette validation des acquis et de l'expérience et bon nombre de collègues ont déjà à leur actif un certain nombre d'alternatives possibles déjà en l'état pour sécuriser évidemment une trajectoire professionnelle en offrant un champ important d'alternatives pédagogiques et en captant de manière intégrée et au fil de l'eau finalement toutes ces expériences quelles qu'en soient leur acquisition finalement ce qu'on va regarder c'est surtout la finalité merci à tous merci à tous pour ces axes là autour de cet axe prospective l'un des quatre axes de la convention de partenariat et n'hésitez pas vous qui êtes connecté à distance à nous dire si ces axes vous paraissent intéressants et à quelles conditions ils pourraient être pertinents demain ou à témoigner des propres pratiques que vous mettez en place deuxième focus à présent sur l'axe sécurisation alors l'axe sécurisation on a déjà un peu commencé à en parler c'est comment identifier ce qu'on appelle depuis plusieurs décennies maintenant les décrocheurs universitaires et quel rebond leur proposer alors Laurent Gatineau sur ce sujet là il faut peut-être commencer déjà à dire qu'il y a de plus en plus de parcours de dispositifs d'accompagnement qui se mettent en place dans les établissements universitaires publics dans les écoles dans les instituts pour essayer de prévenir ces ruptures alors quelques exemples peut-être d'initiatives de dispositifs qui vous paraissent intéressants atypiques qui sont un peu plus récents pour essayer de ne pas perdre dans la nature ces jeunes qui parfois ont du mal à trouver leur voie d'orientation alors on va dire qu'on ne le perd pas quand même tout à fait dans la nature on va y revenir mais globalement vous le savez le nombre de candidats sur parcours sup en réorientation explose d'année en année et donc effectivement on a un enjeu finalement c'est peut-être de ne pas attendre parcours sup de l'année suivante alors comment on procédait déjà à améliorer les relations entre les lycées et l'université et en particulier donc toutes les activités d'orientation on le sait c'est le maillon faible du système éducatif de longue date réussir à avoir une bonne visibilité c'est ce que la classe également met en place en faisant ses immersions dans les lycées on a cet enjeu collectif d'avoir personnel des établissements du second degré qui a une bonne connaissance de la réalité de l'offre de formation dans le supérieur et qui a une bonne réalité des compétences attendues pour l'insertion professionnelle de leurs élèves puisque le sujet est bien celui-là aujourd'hui quand on observe sur parcours sup quelles sont les filières les plus prisées c'est toutes celles finalement qui sont un petit peu hors champ psychologie droit STAPS finalement toutes celles qui ne sont pas un débouché naturel des spécialités faites au lycée et donc finalement on se retrouve dans cette nécessité de mettre vraiment le paquet sur la bonne connaissance d'une offre de formation post-bac qui a énormément évolué énormément étoffé on parlait des bacs plus 1 tout à l'heure effectivement mais on a toute une série de formations aujourd'hui soit courtes soit longues qui permettent de former très largement et avec cette spécificité aussi c'est qu'on a essayé le ministère avait poussé à ce qu'on regroupe l'ensemble des formations dans un nombre réduit de mentions pour que ça soit plus lisible pour l'ensemble des jeunes et finalement on se retrouve avec énormément de parcours qui sont peu lisibles et donc on a vraiment ça ce sujet stratégique d'une meilleure interconnaissance des poursuites d'études possibles globalement et bien sûr en ciblant prioritairement les territoires de proximité des établissements avec aussi et pour le public comme on évoquait tout à l'heure pour l'entrée à master mais c'est la même chose pour entrer à l'université c'est-à-dire que pour ceux qui ont des dossiers pas très très costauds qui ont pas mal de fragilité évidemment ils vont pas forcément avoir la licence de droit à côté de chez eux bon donc ils se retrouvent dans la situation de devoir trouver une orientation non pas par défaut mais qui doit être positivée c'est vraiment ça l'enjeu qu'on a aujourd'hui et on doit pouvoir les accompagner et donc on a mis en place en particulier des dispositifs pas sup qui permettent donc déjà de pouvoir avoir un regard sur ce que les étudiants vont suivre dans le supérieur alors qu'ils sont toujours en lycée et donc ça ça marche très très bien il y a aussi le diplôme universitaire Pareo qui permet sur une année de mûrir ses choix ça monte en puissance de quelle manière alors Pareo c'est un dispositif effectivement qui permet aux jeunes qui n'ont pas abouti à firmer leur projet professionnel de pouvoir continuer à consolider leurs compétences parce qu'évidemment c'est un enjeu pour ensuite pouvoir s'inscrire c'est juste sur du post-bac c'est du post-bac c'est une année post-bac c'est une année post-bac qui a vocation donc à avoir un encadrement en petit groupe d'avoir un encadrement renforcé du projet de construction du projet d'orientation finalement c'est une année qui permet à un jeune indécis de pouvoir cibler son orientation et puis on a une fois qu'on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour éviter le décrochage initial du premier semestre on a le publier qui finalement se retrouve quand même au bout de 6 semaines 8 semaines en difficulté ce public il ne voit pas attendre qu'il se réoriente en septembre suivant c'est de la perte pour tout le monde c'est la démobilisation évidemment et un vrai risque de décrochage définitif donc nous ce qu'on a mis en place et ce qui se multiplie dans pas mal d'universités c'est vraiment des actions de réorientation dès la Toussaint pour pouvoir permettre donc avec des découvertes des métiers des activités et des formations professionnalisantes à ces jeunes qui globalement ont besoin d'avoir de donner sens à leurs études et d'avoir un vrai objectif professionnel de pouvoir s'inscrire dès le mois de janvier dans des formations et donc on avait eu en particulier la première qu'on a eu à CY c'est une licence professionnelle en deux ans et demi et en banque qui justement avait cette vocation à savoir qu'on accueillait des étudiants qui étaient en difficulté dans un cursus standard vers donc dès qu'il y a eu le décret vous savez sur la licence professionnelle en 180 crédits on a mis donc en place cette licence sur deux ans et demi pour qu'ils puissent donc se réorienter dès le mois de janvier et à partir de la L2 rentrer en apprentissage pour pouvoir donc derrière avoir une très très bonne insertion professionnelle alors ça peut paraître assez tôt finalement retour des vacances de la Toussaint pendant un forum de réorientation c'est vrai qu'habituellement quand on parle de décrocheurs universitaires historiquement on parlait plutôt de décembre-janvier vraiment c'est au bout de deux mois que déjà commencent à apparaître les premiers six ans complètement pourquoi parce que maintenant qu'on est passé dans des systèmes de contrôle des connaissances en contrôle continu et non plus par un système d'examen standard de fin de semestre les premières notes tombent à la Toussaint et là c'est la révélation qui peut être négative pour les étudiants et donc à ce moment-là on observe clairement on a 15% des étudiants qui disparaissent à ce moment-là les premières notes tombent ils disparaissent parce qu'ils s'aperçoivent que finalement ce n'est pas si simple que ça de réussir dans la filière qu'ils ont choisi et donc alors soit ils avaient des lacunes trop importantes soit clairement ils n'ont pas trouvé ce qu'ils attendaient dans la formation qu'ils ont choisi et donc plutôt que d'attendre Parcoursup et l'année suivante l'idée c'est entre Toussaint et décembre de pouvoir se construire un projet de réorientation pour en janvier choisir la formation qu'ils vont pouvoir suivre Quelques mots pratiques ce forum de réorientation au retour des vacances de la Toussaint il prend il prend quelle forme il y a des entreprises des branches qui sont là Alors il y a ces mixtes c'est-à-dire qu'on a d'abord notre service dédié de la direction de l'orientation de l'insertion pro qui organise ce forum et on fait venir effectivement des entreprises partenaires qui sont très investies sur ces dispositifs de formation professionnalisante courte pour justement leur présenter les métiers leur présenter les débouchés réels qu'il y a à l'issue de ce diplôme Alors n'hésitez pas vous qui êtes connecté à distance à nous dire si ça vous paraît une bonne idée et comment ça pourrait être déployé en tout cas Bénédicte Fouard il y a un aspect particulièrement intéressant c'est que on voit pour les acteurs universitaires comme pour les établissements de formation du supérieur en général très souvent on a en janvier février des événements des journées portes ouvertes etc. qui s'intéressent beaucoup aux futurs entrants mais on n'a pas toujours d'événements qui s'intéressent au stock entre guillemets le vilain mot mais des étudiants qui sont déjà présents et qui cherchent leur voie et cherchent à se réorienter cette idée peut-être de très rapidement leur proposer des éléments pour leur montrer les passerelles existantes peut-être à base de témoignages de vidéos etc. de manière très illustrée c'est quelque chose qui selon vous pourrait être creusé et beaucoup plus approfondi oui je pense qu'il faut l'approfondir davantage et qu'il faut que nous travaillions ensemble en fait nous étions dans un schéma pendant des années avec un calendrier universitaire assez rigide avec deux semestres et aujourd'hui on vient de l'entendre les choses deviennent beaucoup plus souples et je pense qu'il y a encore un travail à faire on parle de formation tout au long de la vie pour les professionnels je crois qu'il faut que nous parlions de formation tout au long de l'année et d'inscription en fait tout au long de l'année pour les étudiants pour ne pas attendre qu'ils soient dans cette situation on n'aime pas cette expression de décrocheur en fait c'est une deuxième chance c'est une nouvelle c'est une réorientation et pendant longtemps ils étaient limités ils devaient faire des stages utiliser leur temps comme ils pouvaient et éventuellement s'ils redoublaient rattraper une ou deux UE et puis ils perdaient un petit peu leur année donc c'est tout cela qu'il faut changer aujourd'hui pour mieux utiliser toutes ces ressources et cette capacité d'adaptation qu'ont les universités que nous avons nous aussi au CNAM et c'est précisément en ce sens qu'on va travailler en créant les écoles alors il y a un autre axe important quand on parle de sécurisation c'est de quelles données dispose-t-on et quand on parle de décrocheurs universitaires Isportelli bien sûr on peut parler de jeunes qui ont choisi la voie initiale et qui au bout de quelques semaines quelques mois se réorientent ou en tout cas abandonnent la voie qu'ils ont choisi il y a aussi tous les alternants qui peuvent être en rupture alors peut-être quelques données clés là-dessus parce qu'Atlas il y a quelques mois a publié une vaste étude auprès de 10 000 alternants pour connaître plus précisément leur taux d'insertion le taux de rupture le moment où intervient la rupture et les motivations de la rupture oui nous l'objectif en trois ans finalement l'opco Atlas c'est à peu près 110 000 apprentis et donc on est passé de 39 000 à 110 000 apprentis donc les secteurs ont réussi à prendre ce tournant le besoin de recrutement est tellement fort que l'ensemble des secteurs d'Atlas ont vraiment mis l'accent sur l'apprentissage et ça c'est un vrai beau sujet pour nous tous et en même temps il faut l'évaluer et donc aujourd'hui 99,9% de nos apprentis donc sur les 112 000 à peu près apprentis sont dans le supérieur donc aujourd'hui on représente à peu près 25% des apprentis du supérieur rien que dans l'opco puisqu'on est à peu près 450 000 apprentis je crois dans le supérieur aujourd'hui on doit être à peu près à 112 000 l'étude qu'on a faite représentait sur les 10 000 sur les 112 000 pardon 90 000 ont été interrogés et 10 000 ont répondu donc c'était vraiment une vaste enquête sur d'abord leur sentiment sur l'apprentissage globalement plutôt très positif sur à la fois l'organisme de formation et sur la vie en entreprise avec quand même une observation particulière sur le placement parce qu'après tout l'apprentissage c'est quand même pour l'emploi au même titre que d'ailleurs la formation générale est pour l'emploi faire des études c'est quand même in fine potentiellement comme je disais c'est épanouir mais arriver à l'emploi quelles que soient les deux voies que l'on peut prendre donc ce n'est pas résumer uniquement l'emploi pour l'apprentissage de 86% d'entre eux sont en emploi en moins de 6 mois donc ça veut dire que l'apprentissage fonctionne en général fonctionne légèrement mieux que le temps plein je crois de tête c'est en tout cas des études que je pouvais avoir il y a quelque temps sur le sujet mais globalement les étudiants se placent bien et après après ces données générales d'une vision sur ce que nous faisons finalement le faisons-nous bien ou pas bien ou est-ce que nous servons finalement la cause pour laquelle aujourd'hui on rémunère l'OPCO enfin on finance l'OPCO pardon pour financer des CFA derrière c'est qu'est-ce que vous faites de vos ruptures donc on a étudié aussi les ruptures en apprentissage qui sont un peu différentes de la réorientation post-premier trimestre mais qui arrivent souvent aussi en même moment puisque 30% des ruptures se font dans les 6 mois et surtout globalement le chiffre d'Atlas est à 13% donc c'est un chiffre qui n'est pas élevé quand on parle de ruptures en apprentissage c'est assez cohérent avec l'enseignement supérieur où on peut dire que globalement le choix du métier s'est déjà un peu forgé donc il y a moins d'erreurs d'orientation il peut y en avoir mais moins d'erreurs d'orientation que quand on est en bac pro où là on peut en effet avoir plus de difficultés à pouvoir identifier le bon métier vers lequel on va mais quand même 13% c'est quand même à peu près 12 000 ruptures de comptes je veux dire que ce n'est pas un chiffre anodin donc nous on est très vigilants à ce chiffre d'abord qu'est-ce qu'on fait pour accompagner ces ruptures qu'est-ce que les CFA font pour accompagner les ruptures ça va être tout l'enjeu de l'année de la mise en place aujourd'hui d'une décision du conseil d'administration d'accompagner les CFA à essayer de mettre en place des dispositifs ou de réorientation ou de trouver un nouveau contrat d'apprentissage à ces jeunes qui sont en rupture l'objectif il est vraiment que l'on descende ce chiffre on ne peut pas se contenter de ce 13% avec des motivations de rupture qui peuvent être très variées puisqu'il y a à la fois le jeune qui n'est pas forcément satisfait de l'entreprise et qui peut changer d'entreprise tout en restant dans le même secteur jeune qui peut changer de secteur qui peut changer de métier qui peut abandonner ses études et aller dans la vie active enfin on trouve une typologie de motivation de rupture très importante et il y a alors un élément intéressant c'est que dans cette première étude parue, publiée il y a quelques mois de ça fin 2022 début 2023 il y a aussi la capacité à connaître précisément les taux de rupture par CFA par type de formation avec un dialogue que vous souhaitez engager au sein de l'OPCO avec les établissements qui présenteraient des taux de rupture pour voir avec eux quel type de dispositif peuvent être mis en place je crois que ça rejoint la notion de qualité sur laquelle on travaille tous globalement tous les acteurs de la formation sont sur cet esprit là et donc notre objectif c'est un financement c'est de l'argent public il ne faut jamais l'oublier c'est un financement à côté de ça il faut savoir observer à la fois le territoire particulier parfois l'orientation d'un autre côté et puis finalement des taux peut-être plus élevés à des endroits et il faut s'interroger sur finalement est-ce que nous avons à l'intérieur du CFA les moyens de pouvoir anticiper d'avoir anticipé par des faisceaux d'indices qui donnent en tout cas à voir qu'on va vers une rupture comment fait-on pour l'accompagner est-ce que tous les dispositifs ont été mis en oeuvre est-ce que l'information est arrivée jusqu'à l'apprenti est-ce que tous les dispositifs qui existent on a l'APEC qui est un de nos partenaires qui est aussi à disposition aujourd'hui pour travailler sur l'orientation ou pour justement réfléchir aux compétences on a les CCI on va signer une convention avec eux c'est là où se trouve le médiateur le médiateur de l'apprentissage sont dans les CCI il faudrait qu'on utilise plus souvent avant rupture de contrat ce dispositif-là donc on est en train de mettre tout autour de la réflexion et de la notion de rupture tous les partenaires nécessaires pour accompagner le CFA en tout cas et lui dire vers où il peut aller pour éviter ces ruptures ou tout au moins si rupture il y a que cette rupture n'arrive pas à un échec qu'on puisse rebondir je crois qu'on a tous ce même esprit un jeune c'est d'abord quelqu'un d'important c'est-à-dire qu'on est en train c'est une société qui l'accompagne je crois qu'on fait tout ce que vous disiez sur le Bac plus 1 sur la réorientation avec des classes décalées ce que vous faites sur les licences pro moi j'ai des branches entières qui rêvent de travailler avec les universités ou les grands établissements pour orienter dans le M1 sur des métiers peut-être moins bien connus des jeunes qui sortent de licence donc il y a des vraies réflexions aujourd'hui et à tout niveau l'information doit être ouverte générée et générée par des personnes crédibles je crois que ça c'est des alternants peut agir sur la détection des décrochages alors il y a eu une première réponse d'Ariane Fréel du réseau FCU et je vous propose peut-être à deux voix Laurent Gatineau et Bénédicte Fauvart peut-être de compléter cette réponse-là donc de quelle manière le tutorat académique des alternants peut-il agir sur la détection des décrochages alors moi il me semble que le tutorat de manière générale est extrêmement utile et on l'a vu aussi dans les universités lorsqu'on met en place des actions de tutorat pour les bacheliers qu'on identifie comme susceptibles d'avoir des difficultés ça les aide énormément donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas également dans l'apprentissage et le tuteur a une relation privilégiée avec l'apprenti il peut donc voir les difficultés de tous ordres pas uniquement d'ordre académique ou d'ordre professionnel auquel l'apprenti peut être confronté et c'était extrêmement important c'est même quelque chose qui manquait sans doute en France je me souviens il y a une quinzaine d'années quand je m'occupais de programme d'échange avec le Royaume-Uni on nous avait reproché à l'université française d'accueillir les étudiants anglais et de ne pas leur apporter assez de pastoral care et c'est exactement cela qu'on a mis en oeuvre avec le tutorat c'est fondamental alors de quelle manière en fait de toutes les manières tout dépend des situations Laurent Gatineau on a la situation à la fois de CFA universitaire et puis du FA et là l'université finalement peut porter le contrat mais sans forcément porter tous les aspects d'accompagnement comment est-ce qu'on est lorsqu'on est organisé en réseau peut-on essayer d'harmoniser un peu les pratiques ou de tirer vers le haut de renforcer l'accompagnement de manière systématique avec l'ensemble des parties prenantes alors justement c'est vraiment l'enjeu et nous c'est ce qu'on a mis comme en place comme modèle à Sergi c'est qu'effectivement on a aujourd'hui un CFA qui m'avait tout approché les mille apprentis mais on a conservé six gros partenaires autres CFA avec qui justement on a mis en place des chartes de qualité pour pouvoir justement assurer que l'apprenti qu'il soit apprenti au CFA CFA ou apprenti dans un de nos CFA partenaires ait la même qualité d'accompagnement la même qualité de suivi et donc évidemment on a des indicateurs de qualité ça va de soi pour assurer ce suivi et finalement ça marche très bien parce que on avait trop de partenaires on a recentré nos partenaires sur quelques CFA vraiment avec qui on a des volumes d'activité qui justifient quelque part qu'on soit un client premium pour eux et que donc on soit avec un vrai suivi de vraies exigences qualitatives qui nous permet finalement d'avoir une qualité ISO quel que soit le partenaire mais je rebondissais sur ce qui a été dit tout à l'heure on parle de décrochage on a beaucoup parlé d'aspects académiques mais aussi tous les autres aspects sont importants parce que beaucoup de réalités sont plutôt liées aux difficultés matérielles aux difficultés d'organisation de compatibilité et quand on a 18 ans on se lance dans l'apprentissage tout en ayant le cursus académique à suivre c'est très exigeant on a besoin de très bons conseils de ceux qui sont passés par là finalement pour réussir à s'organiser et c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté parce que quand on évoque ces problématiques qu'on dit annexes mais qui souvent sont principales de logement de transport de précarité financière etc les jeunes qui sont concernés ils vont pas toujours voir même s'il y a des instances en place même s'il y a des tuteurs des référents ils hésitent parfois c'est jamais simple de parler de ces difficultés donc il y a aussi un enjeu là de les amener à évoquer ces difficultés et ça ça peut passer par quoi de les alors les informer peut-être beaucoup plus systématiquement et amplement et comment les voilà les arrimer les faire venir des efforts de communication sont très importantes on a aujourd'hui vraiment renforcé musclé l'accueil des étudiants qui sont en formation initiale ou en apprentissage ou en apprentissage il y a les livrets d'apprentissage avec toutes les informations nécessaires bon mais finalement c'est le frein à la communication le frein à exposer ces difficultés qui est vraiment la barrière à franchir et finalement nous on est sur une stratégie d'encerclement quelque part de l'étudiant c'est à dire que il a son référent enseignant il a son tuteur étudiant il a les services du CFA il a les services de l'université bref il est entouré les mêmes couvées à ce niveau là on a vraiment mis le paquet pour qu'il puisse finalement franchir facilement la porte et s'adresser qui a l'assistante sociale qui a son enseignant référent qui a son étudiant tuteur qui va finalement le faire entrer dans la bonne démarche voilà c'est ça l'enjeu un dernier mot France Velasquez Bénédicte Fauvard-Cosson évoquait tout à l'heure la possibilité d'organiser des rentrées décalées alors aujourd'hui ça fait plusieurs années qu'on parle de ça c'est pas du tout évident à mettre en place on a vu que sur des professions réglementées par exemple aide-soignante le référentiel a été revu et qu'aujourd'hui il y a eu une incitation très forte aux établissements à mettre en place une rentrée décalée en janvier avec parfois des classes dédiées à l'alternance comment peut-on imaginer demain avec cette procédure un peu lourde aujourd'hui des jurys de diplomation qui doivent se réunir à telle et telle période etc. de peut-être pouvoir proposer une deuxième au moins une deuxième rentrée avec tout ce qui tout ce qui suit c'est-à-dire le calendrier de la diplomation je crois qu'on ne peut pas faire une réponse simple à une telle complexité de situation évidemment néanmoins je crois que ça se regarde surtout à la maille en fait de la certification visée et de son système et de son contexte en réalité puisque chaque certification et en fonction de sa tutelle aura ses règles propres et donc la capacité à pouvoir je dirais aménager et pas une réponse globale je pense que ça part d'abord d'une intention et d'une volonté partagée et d'une nécessité je pense que ça personne ne dira le contraire mais néanmoins ça se regarde vraiment à la maille de la certification il ne peut pas y avoir je crois alors l'état c'est une question vraiment trop complexe pour pouvoir faire une réponse trop simple mais regardons commençons voilà commençons merci à tous les quatre pour ces différentes pistes il va être temps de conclure à présent et il y a un certain nombre de pistes qui ont pu être évoquées d'axes qui ont été évoquées de contributions sur le fil de discussion également donc n'hésitez pas à continuer à alimenter avant de conclure avec deux interlocuteurs Yves Portelli qui reste en plateau merci aux trois autres et Franck Giuliani le président du réseau FCU Alors on va conclure pour reboucler ces différents échanges autour de ce qui a émergé de ces premières discussions sur deux des quatre axes de la convention de partenariat Franck Giuliani vous avez écouté attentivement nos échanges et les différentes contributions qu'est-ce que vous retenez de ces discussions quels sont les axes qui vous semblent intéressants peut-être à mettre en avant les axes de travail pour les prochains mois pour tous les adhérents de votre réseau prochain mois je pense que la feuille est déjà bien remplie effectivement j'ai pu avec attention écouter les propos je reprendrai simplement peut-être déjà un propos tout à l'heure d'Yves Portelli sur effectivement le fait que les process éducatifs soient des process longs qui peuvent s'inscrire éventuellement au pointillé et j'aime bien cette image parce qu'effectivement je pense que derrière alternance on pense souvent au contrat aujourd'hui d'apprentissage parce qu'effectivement c'est probablement le contrat qui supplante finalement le terme d'alternance mais pour moi l'alternance c'est un jeune un apprenant c'est une entreprise et c'est un opérateur de formation et effectivement le process éducatif il est peut-être sur ses allers-retours sur ses logiques de formation tout au long de la vie que nous évoquions tout à l'heure et effectivement de regarder finalement comment peut se construire une trajectoire professionnelle qui s'initie finalement dans l'enseignement supérieur au titre de la formation initiale quel qu'en soit le statut mais qui va qui doit se construire sur les 40 années voire plus d'une carrière professionnelle et à mon sens c'est cet élément là qu'il est essentiel aujourd'hui que nous travaillons puisque l'on a évoqué tout un temps les dispositifs un jeune une solution nous côté FCU avons porté ou portons aujourd'hui je dirais le pendant sur l'idée d'un actif une solution avec l'idée quelque part de ce droit différé aussi à la formation et la manière dont nous pourrions alors probablement avec un partenaire type Atlas essayer de promouvoir finalement des dispositifs de retour à la professionnalisation et ces allers-retours que nous pouvons sécuriser finalement entre des périodes professionnelles et puis des périodes d'acquisition de reconnaissance de compétences acquises à travers des dispositifs qu'aujourd'hui on rénove ou que le gouvernement en tout cas le gouvernement souhaite rénover à travers par exemple les politiques autour de la validation des acquis encore quelques mots je vous relais une question on est un peu rattrapé par la conjoncture et l'actualité très forte de la pénurie de main-d'oeuvre dans certains secteurs dont ceux d'Atlas cette participante demande comment sourcer des candidats motivés et je pense que cette préoccupation en fait beaucoup d'acteurs se la posent aujourd'hui avec une vraie difficulté tant les pénuries sont importantes et incitent peut-être à aller vers d'autres publics que les publics habituelles tout à fait je pense que cette question de sourcing aujourd'hui nous le vivons tous les collègues nous remontent très très régulièrement le fait qu'aujourd'hui les offres d'emploi les offres de contrats d'apprentissage sont nombreuses mais face à cela l'organisation de job dating est souvent très difficile puisqu'effectivement nous n'avons pas nécessairement les jeunes à mettre en face des entreprises qui proposent ces contrats tout à l'heure a été évoqué la question des alumnis et je pense que c'est aussi peut-être un dossier sur lequel il conviendrait que nous nous intéressions parce qu'effectivement ces alumnis sont probablement les ambassadeurs aussi des métiers des secteurs des entreprises et dans leur cercle familiaux peuvent aussi être à un moment donné les promoteurs de ces emplois et concourir quelque part à ce sourcing Yves Portelli il y a un certain nombre d'événements ces dernières années qui ont été menés par Atlas plutôt en distanciel appelés co-jobbing qui sont des job dating pour 2023 vous souhaitez davantage vous adosser à un certain nombre de grands salons de grands événements pour permettre ce matching entre l'offre et la demande ça ça peut prendre quelle forme et est-ce que ça peut permettre de changer un peu d'échelle et de toucher beaucoup plus d'entreprises et de candidats j'ai envie de dire toutes les voies sont bonnes il faut en éliminer aucune c'est assez compliqué je me retourne vers la directrice de la communication et de la promotion des métiers d'Atlas c'est compliqué d'embrasser tout parce qu'on a besoin de tous les éléments aujourd'hui un jeune il est dans un parcours de connaissances et de recherche d'informations il peut passer par un salon d'abord rencontrer des professionnels qui peuvent lui parler alors là on a un grand stand dans lequel toutes les filières sont présentées après il peut rencontrer le CFA qui va lui parler des parcours de formation vers lesquels il peut aller si tel ou tel métier peut l'intéresser en amont on aura peut-être eu une JOA qui était dans un lycée dans une troisième et pourquoi pas j'ai envie de dire moi il m'intéresse beaucoup ceux de novembre j'ai envie de les appeler comme ça et non pas les décrocheurs mais ceux de novembre qui potentiellement ont envie de regarder ailleurs et donc là les professionnels peuvent y aller les branches seront toujours là pour venir parler à des jeunes pour leur parler du métier j'ai envie de dire aussi les professionnels doivent être enthousiastes il faut vendre son métier aujourd'hui la pénurie de main d'oeuvre elle est partout et il faut savoir vendre son métier et je crois que c'est il y a des enthousiasmes dans des lycées l'expertise comptable par exemple avec quelqu'un qui était extrêmement enthousiaste autour de son métier a réussi à présenter a donné vraiment envie aux jeunes lycéens de regarder et d'explorer de savoir si vraiment ce métier les intéressait le plus il y a des métiers qu'on ne connaît pas on parle peu des géomètres experts et pourtant les géomètres experts c'est un métier formidable ils sont à la fois techniciens beaucoup de mathématiques mais aussi ils sont dehors dans l'écologie en train de faire l'environnement et le paysage de demain donc c'est vraiment donner aussi du sens donner de l'envie donner de l'enthousiasme à ces métiers et je crois que c'est vraiment le rôle des professionnels et des branches dernière question en quelques mots comment vous imaginez l'un et l'autre les prochaines étapes de votre coopération moi je rêve que les enseignants chercheurs je crois que c'est déjà un peu le cas interviennent participent à nos études métiers parce que je pense que la liaison entre ce qu'on appelle la recherche fondamentale et on va dire nos études moi je ne parle même pas de recherche appliquée on est sur des études vraiment très pragmatiques avec une vision de demain mais on a besoin aussi de voir comment la recherche fondamentale avance d'un côté qui touche ces métiers de demain et comment on embarque avec les chercheurs la construction des formations adéquates Franck Juliani se donner confiance je pense que nous sommes à travers cette initiative nous apprenons à nous connaître et ça c'était vraiment me semble-t-il aussi essentiel il faut que nous réussissons à essaimer cette prise de connaissance et puis cette confiance réciproque entre opérateurs finalement publics on a eu à l'occasion des témoignages de tout à l'heure je pense que réussir à donner confiance aussi en le service public de l'enseignement supérieur et au fait qu'ensemble avec un opérateur aussi dynamique qu'Atlas aujourd'hui nous puissions et avec ce maillage territorial réussir effectivement à relever ces défis merci à tous les deux et merci aussi à tous les participants pour leur contribution merci aux équipes d'Atlas et du réseau FCU pour tous les liens qui ont été postés les ressources utiles postées sur le fil de discussion pendant ce webinaire et vous recevrez d'ici 48 heures le replay de ce webinaire pour ceux qui en auraient raté une partie vous pourrez le revisionner à nouveau excellent après-midi à toutes et tous merci à tous